Bonjour à toutes et tous, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Laé, qui est le directeur général de Laé Global Logistique, et Yann Joss, qui est le coordinateur du collège des directeurs du développement durable, l'antenne bretonne, et le manager d'Ecoact, le senior manager d'Ecoact. Donc l'entreprise Laé Global Logistique est une grande entreprise bretonne, qui est basée à Verne-sur-Seche, qui compte 1600 collaborateurs, qui existent depuis 69 ans. Mathieu est le représentant vivant de la troisième génération, avec son frère Jean-Baptiste. Vous avez 25 agences en France, vous officiez sur le domaine de la logistique et du transport, et un chiffre d'affaires sur l'exercice précédent de 230 millions d'euros, et vous avez engagé pas mal d'actions en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Donc je vous laisse vous présenter, présenter votre activité, et nous dire comment vous répartissez un petit peu vos tâches avec votre frère Jean-Baptiste. Merci, bonjour à tous. Je suis Mathieu Laé, je suis le directeur général du groupe, qui a été créé par mon grand-père en 1953. Donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que moi et mon frère sommes actionnaires de l'entreprise, donc 10 ans que la transmission a été amorcée en tout cas. Et j'occupe le poste de directeur général depuis un peu plus de 3 ans, peut-être même 4. Et donc voilà, comme vous le disiez, nous sommes un acteur du transport et de la logistique en France, avec un parc d'environ 700 moteurs. On a 1800 ou 1900 cartes grises maintenant, et on intervient principalement sur les marchés de l'agroalimentaire et de la grande distribution, en sachant que notre siège est basé à Verne-sur-Seche, au sud de Rennes, donc en territoire breton. Et donc la majeure partie de notre activité a lieu avec l'industrie agroalimentaire bretonne, entre autres, donc aussi bien en température dirigée qu'en transport ambiant. Et donc je gouverne l'entreprise avec un de mes frères, Jean-Baptiste, un de mes petits frères. Et donc moi j'ai plus le poste de directeur opérationnel, et Jean-Baptiste lui a un parcours un peu plus technique, et s'occupe de tous les achats, l'immobilier, et voilà, principalement moi. Merci. J'ai juste oublié de préciser que si vous avez des questions à poser, ils seront en fin de partie de cette intervention, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche, et donc je pourrais être votre relais. Donc Mathieu, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise familiale, quel a été votre rapport d'étonnement ? Quelles ont été vos premières réflexions sur la stratégie de votre entreprise ? C'est une bonne question, c'est vrai que déjà quand notre père nous a demandé s'il mettait le panneau à vendre sur l'entreprise, ou si on était intéressé de la reprendre, rien que par l'histoire de l'entreprise. Moi j'ai vraiment été levé au milieu des camions, et dans la cour de chez mon grand-père, donc on va dire qu'il y a le côté passion et histoire de la famille, et donc tout de suite on s'est positionné en disant qu'il est hors de question qu'on vende l'entreprise, sans forcément d'ailleurs se projeter et imaginer ce que c'était de piloter une entreprise de transport de cette taille, principalement, parce que c'est vrai que je connais bien le métier du transport, j'ai fait pas mal de métiers, tous les métiers quasi dans l'entreprise, en passant par chauffeur, exploitation, manutentionnaire, etc. Donc techniquement on connaît bien le métier, mais c'est vrai que piloter un groupe de 1600 ou 1700 personnes, c'est pas faire du transport au quotidien, loin de là. Et donc assez vite, quand j'ai pris mes marques dans l'entreprise, que je suis passé par les différents métiers, et que j'ai essayé de comprendre un peu fondamentalement ce qu'était notre groupe et notre positionnement, la première des réflexions c'était de se dire bon ok, j'ai découvert, je le savais un peu, mais j'ai découvert que déjà le transport routier et la logistique c'est un marché qui est très concurrentiel, il y a 36 000 entreprises de transport en France, donc c'est autant que de communes. Et après, c'est justement c'était de se dire comment nous, le transport la haie, le groupe la haie, comment on se démarque par rapport aux 35 999 entreprises de transport ? Et ça, ça a été la première des réflexions, c'était de se dire c'est quoi notre marque de fabrique, quel est notre positionnement sur ce marché-là, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients, quelle image on veut donner. Et assez vite, on est arrivé sur la question du... voilà, moi je me suis projeté quand il y a une nouvelle génération qui arrive à la tête d'une entreprise, tout de suite on se donne beaucoup plus de perspectives. C'est vrai que mon père qui a 66 ans aujourd'hui, s'il était encore à la tête de l'entreprise, il aurait une vision peut-être à 5 ans max, mais pas beaucoup plus. Moi tout de suite je me suis dit, bon ok, j'arrive, j'ai 10, 15, 20 ans devant moi, et peut-être plus, donc tout de suite c'est de se dire, bon bah tiens, la première des réflexions c'était de se dire, c'est un des slogans d'un syndicat du transport, d'ailleurs la FNTR, si vous l'avez c'est qu'un camion vous l'a apporté. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, à imaginer que demain l'économie puisse fonctionner sans transport. Je veux dire à un moment, le moindre produit qu'il y a sur cette table, il est passé par un camion à un moment ou à un autre. Donc ça c'est une première réflexion, déjà c'est que c'est un métier qui est résilient. On l'a vu pendant le Covid aussi, quand une bonne partie de l'économie s'est arrêtée, le marché qui a le plus performé, peut-être c'était le transport, parce qu'il a fallu approvisionner les magasins, et continuer à nourrir la population. Donc ça déjà c'est un peu rassurant, quand on reprend une entreprise, de se dire, tiens, dans 20 ans, le métier existera encore. Et par contre c'était de se dire, c'est quoi les enjeux, comment on peut mieux faire notre métier demain. Ce n'est pas un secret que les camions aujourd'hui fonctionnent au diesel, et qu'on achète des gros volumes de gasoil, environ 100 000 litres par jour, nous on fait quasi 400 000 kilomètres par jour. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, et l'idée c'était de se dire, on sait que ça ce n'est pas tenable dans le temps, et donc il a fallu tout de suite se projeter, de se dire, comment on pourra mieux faire notre métier demain, en explorant d'autres pistes. Et je n'ai toujours pas les réponses. Pas les réponses, mais quand même vous agissez dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et vous raisonnez beaucoup pour réduire l'empreinte carbone de votre activité. Donc voilà, je vous laisse illustrer. Assez vite, il y a une chose qui est claire, et qui est toujours une vérité aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et c'était déjà bien le cas à l'époque où je me suis fait ces premières réflexions, c'est qu'il n'y a pas de technologie alternative viable aujourd'hui sur le marché pour émettre drastiquement moins de CO2 en faisant du transport. On commence à voir des technologies émergentes. On a par exemple des véhicules qui roulent au gaz naturel, qui sont compatibles avec du biogaz, c'est une des solutions. On commence à voir des camions électriques à batterie fleurir un peu partout, c'est une des solutions. Mais ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la technologie du futur, c'est quasi sûr, ou en tout cas on n'est pas prêt, et la technologie n'est pas adaptée aux besoins du marché actuellement. Quand je dis qu'on fait 400 000 km par jour, on a des camions qui roulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le moteur a à peine le temps de refroidir. Avant qu'on puisse positionner des véhicules électriques à batterie qui ont 200 ou 250 km d'autonomie, ça va être compliqué. Sans parler des infrastructures de recharge, de la durée de vie du camion, etc. Les véhicules au gaz, c'est une des réponses, mais pareil, le réseau de distribution du carburant n'est pas si développé que ça, ce sont des camions qui coûtent cher, qui sont moins fiables. Et puis il y a la réalité du marché, comme je le disais, on est 36 000 entreprises de transport, nous on peut faire des efforts de travailler sur des technos qui sont plus coûteuses, plus propres, mais si nos concurrents derrière utilisent des camions de plus de 10 ans et ne font pas gaffe et remettent des prix qui sont deux fois moins chers, on n'a pas le marché. Donc à un moment, il faut être aussi réaliste par rapport à ça. Et donc nous, par contre, on a misé sur quelque chose qui a le mérite d'exister depuis de nombreuses années, qui répond, pour moi, le mieux aux besoins de nos clients, c'est le transport ferroviaire, multimodal, rail route. Donc là, le principe, il y a des camions qui gravitent dans un rayon environ de 150 km autour de Rennes, par exemple. On amène ça sur notre terminal ferroviaire qui est à Plaine-de-Beau, à Rennes. Et on transborde, en fait, comme un conteneur, la partie marchandise du camion, la smirmark, est transbordée sur un train. Et après, le train va à Lyon et à Marseille. Et là, on a d'autres camions à l'autre bout de la France qui récupèrent et qui vont faire les derniers kilomètres, donc autour de Lyon ou dans le sud-est de la France. Et ça, c'est la traction électrique. Les camions en pré- et post-acheminement peuvent être en techno, au gaz, diesel ou électrique demain sans problème. et là, on a des impacts en termes d'économie de CO2 qui sont énormes. Et donc, nous, on a misé là-dessus. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on investit fortement sur ce marché-là. On est très peu d'acteurs à être positionnés sur ce marché-là parce que c'est très compliqué, c'est très complexe, très coûteux. C'est une machinerie lourde à mettre en place. Mais une fois que c'est en place, ça fonctionne et ça fonctionne bien parce qu'on a des clients qui sont présents depuis le premier jour où on a mis les pieds sur ce marché-là et ils sont toujours avec nous actuellement. Donc, c'est bien la preuve que... Et on n'apporte pas de trop grosses contraintes à ces clients-là. On respecte les transit times, on respecte la température, la qualité de la marchandise. Tout est préservé comme si c'était un transport routier. et c'est assez compétitif, c'est relativement compétitif par rapport à la route. Donc, c'est ça qui est important aussi. OK, merci. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce qu'est un terminal ferroviaire ? Tout simplement, c'est une grande cour avec des rails dessus où on peut faire du transbordement, de la manutention ferroviaire. Donc, après, on a soit un portique, soit une autogrue qui manipule la caisse, le conteneur, et qui fait la manipulation pour passer du train au camion. Et donc, ça, nous, c'est un nouveau métier qu'on a dû apprendre dans l'entreprise. On est prestataire du terminal ferroviaire de Rennes depuis 5 ans, un peu plus, 6 ans, 6 ans cette année. Et donc, ça a été un nouveau métier parce que, dans le coup, on a des opérateurs ferroviaires, des agents de sécurité ferroviaires, des conducteurs de trains aussi pour faire toutes les opérations de manœuvre et de manutention ferroviaire. Donc, le transport multimodal, rail route, c'est une piste d'action de la responsabilité sociétale de votre entreprise, la question centrale de l'environnement. D'un point de vue social, peut-être des relations et conditions de travail ? Vous venez aussi des actions, il me semble, sur la formation, notamment ? Oui, oui, oui. Alors, déjà, autre avantage du transport multimodal, c'est que le fait... Enfin, on peut mettre jusqu'à... Ça dépend du poids, mais on met à peu près entre 35 et 40 camions sur un train. Donc, c'est autant de camions qu'on retire de la route aussi. Donc, nous, à notre échelle, ça dépend des jours, on met entre 70 et 100 camions par jour sur le train. Et c'est autant de camions à notre échelle. Donc, c'est un septième de notre parc qui n'est pas sur la route. Donc, ça diminue le risque d'accident, l'usure des routes. Et voilà, si ces camions qui sont sur le train, c'est des chauffeurs qui, en moins, à faire des trajets de nuit, donc en termes de conditions de travail, etc., on agit aussi là-dessus. Après, les autres leviers qu'on peut activer dans l'entreprise, alors, pour améliorer la qualité de vie au travail, pour diminuer aussi notre empreinte carbone sur les camions qui sont tout diesel et qui font de la route, voilà, on a monté une société de formation dans le groupe et donc, voilà, on a fortement investi ces dernières années parce qu'on a triplé le nombre de formateurs et voilà, on a une petite dizaine de formateurs qui gravitent sur nos agences pour prendre en main les conducteurs, les former sur l'utilisation des camions, sur la manutention, on travaille aussi sur les risques d'accidents au travail et majoritairement aussi sur l'éco-conduite pour leur apprendre à moins consommer, à bien utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même les camions diesel, ils évoluent fortement vraiment à chaque changement de génération et c'est assez fréquent, tous les 3-4 ans, on change de normes et on économise entre 5 et 10 % à chaque fois en carburant. Donc, c'est des camions qui sont de plus en plus performants mais qui sont de plus en plus pointus aussi à l'utilisation et donc, c'est important de former correctement les conducteurs à l'utilisation de ces camions-là pour qu'on puisse aller à l'efficience maximale en termes d'économie de carburant et en plus, l'éco-conduite, ça a des effets sur l'accidentologie parce que, nécessairement, quand on apprend à conduire de façon plus souple, on consomme moins, on a moins d'accidents, on use moins les pneus, on use moins les freins, il y a moins de stress au volant aussi. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont assez importants. Dans la RSE, tous les piliers sont finalement liés, économie, écologie et puis l'aspect social, sociétal. Donc, on comprend aussi par votre témoignage que les efforts doivent être collectifs pour qu'il y ait une vraie réussite. Vous devez inciter et convaincre vos clients, notamment les clients que vous avez qui sont avec des produits emballés, donc les convaincre. Il y a toute une chaîne logistique finalement à convaincre. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place de vos solutions de transport multimodales ? On en rencontre tous les jours, principalement aujourd'hui parce que avec les grèves SNCF, ce n'est pas simple de faire circuler nos trains, mais pour le moment, on passe au travers les mailles du filet. Non, mais oui, c'est un vrai sujet. le plus gros levier à activer dans le monde du transport et de la logistique pour diminuer l'empreinte carbone de ce marché-là, c'est d'augmenter le taux de remplissage et le poids moyen des camions. Au fur et à mesure des années, on a vu le poids par palette transporté diminuer parce que de plus en plus, il y a des emballages, il y a les industriels qui répondent aux besoins du marché. On a de plus en plus de familles monoparentales, donc des exemples tout bêtes, mais si on prend un paquet de jambon, aujourd'hui, vous le savez peut-être tous, mais il y a des paquets de jambon avec deux tranches dedans et ça fait la même taille que si on en met huit dedans. Ça, mine de rien, on transporte de l'emballage, on transporte de l'air et de plus en plus, on transporte de l'air. De plus en plus, on transporte de l'emballage, on transporte du bois parce qu'il faut mettre des palettes intercalaires pour aider la grande distribution, pour faire les préparations de commandes et livrer les magasins derrière. Donc, on a des chargements. Dans un camion, on met au sol, on met 33 palettes. Donc, une palette, c'est un support en bois de manutention. La taille d'une semi-remorque classique, c'est 33 palettes. Nous, on a des chargements où on a plus de 100 palettes dedans parce qu'ils s'en servent comme intercalaires pour les préparations de commandes. Donc, on transporte 100 palettes en bois qui, après, il faut repositionner, etc., sur certains transports. Les taux de remplissage et le poids moyen par palette, c'est le premier levier à actionner pour réduire drastiquement l'empreinte carbone du transport en France et dans le monde entier. Mais ça, ça se fait que... Alors, on disait qu'il y a de la pédagogie à faire auprès des clients. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi... Nous, on a beau agir tout seul dans notre coin et se dire qu'on propose du transport ferroviaire, on achète les camions les plus performants du marché, on forme nos conducteurs, etc. Mais si nos clients mettent n'importe quoi dans le camion, ça a beau avoir... Alors, on a une bonne conscience parce qu'on se dit que c'est transporter sur le train, c'est moins impactant que si on traversait la France en camion par la route. Mais voilà, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, le marché du transport, en général, il est en croissance, lié au e-commerce, lié au nouveau mode de consommation, le drive, etc. Les surfaces en centre-ville sont de plus en plus petites, il y a de moins en moins de stock. Donc, certains magasins qui fonctionnent bien, on le livre trois fois par jour parce qu'il n'y a pas de surface de stockage et donc, il faut l'alimenter plusieurs fois par jour. Bon, ça, à un moment, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on remet des surfaces de stockage dans les magasins et qu'on les livre ne serait-ce qu'une fois par jour, déjà, ça sera peut-être mieux. C'est toutes ces petites choses qu'il faut aligner pour qu'on réussisse à mieux faire notre métier et à améliorer l'empreinte carbone du transport et de la logistique. Mais ça, c'est un boulot monstrueux à faire. Oui, patience et persévérance, intégrer ses parties prenantes, faire en sorte que ceux pour lesquels vous ayez une influence finalement se mettent aussi en mouvement, faire du marketing responsable. Donc, ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de temps à passer et aussi probablement beaucoup de convictions parce que je pense que d'une entreprise qui a 69 ans, on a dit, de transport sur route, qui passe à un transport multimodal, rail route, et qui a des ambitions fortes quand on parle de qualité de vie au travail, de santé, sécurité des salariés. Donc, c'est un grand changement. Donc, je pense que votre conviction est aussi un grand gage finalement de réussite dans votre activité. Quels sont les principaux bénéfices que vous retirez de votre démarche de responsabilité sociétale ? En termes d'empreintes carbone, c'est relativement facile à mesurer. On arrive à calculer assez précisément le nombre de kilos de CO2 qui sont émises pour le transport d'un produit. On arrive à aller assez finement dans les calculs maintenant. Et donc, tout de suite, en suivant le mode de transport utilisé, on s'est mesuré l'impact carbone. Après, les autres indicateurs qu'on a, c'est bien sûr l'accidentologie, le nombre de litiges, le turnover dans l'entreprise, tous ces indicateurs-là. On essaye de travailler sur, comme tous les métiers, en France, en tout cas, on a de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ça nous oblige à avoir une réflexion autour du turnover. Nous, c'est encore quand on dit des problèmes de recrutement, je ne sais même pas si c'est le bon terme à chaque fois parce qu'on arrive globalement à recruter. On fait à peu près 400 recrutements par an. Donc, on recrute. Par contre, le gros sujet, c'est la fidélisation, maîtriser le turnover. Et ça, ce n'est pas le même chantier. Et donc, on essaye de travailler autour de ça. Donc, nous, on a eu, avec mon frère, le premier des leviers, parce que le gros du turnover, ça reste quand même les conducteurs. Donc, le gros du levier, ça a été de travailler sur le confort des camions, la technologie, essayer de comprendre vraiment quelles étaient les contraintes du métier. parce qu'on avait remarqué qu'un conducteur qui démissionnait de chez nous, alors, la plupart du temps, il va chez le voisin d'en face, mais il y en a certains, ils arrêtent le métier, en fait, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et c'est ces gens-là sur lesquels il faut qu'on travaille pour dire, bon, OK, c'est quoi les contraintes ? Comment on peut améliorer ton quotidien ? Voilà, parce que c'est un métier qui a quand même des atouts et il faut les mettre en avant. Donc, ça passe par beaucoup de communication, mais aussi beaucoup d'accompagnement, d'écoute, pour essayer de comprendre c'est quoi le quotidien d'un conducteur et comment on peut agir pour améliorer son quotidien. Et là, encore une fois, nous, on a des leviers à activer en interne. On essaye de les mettre en place. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on essaye de travailler dessus. Par contre, là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les principales difficultés que peut rencontrer un conducteur dans son quotidien, c'est chez nos clients. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de pédagogie à faire, d'aller voir nos clients et d'expliquer, de dire, bon, ne serait-ce que bonjour à l'accueil, ce serait bien. Ce n'est pas de dire, tu es 10 minutes en retard, qu'est-ce que tu fous ? Mets-toi OK, vite, machin. Ou alors, tu es 10 minutes en retard, je te refuse, parce que tu n'avais qu'à être à l'heure. Bon, là, c'est sûr que le chauffeur, on lui fait ça une fois, deux fois, trois fois, et puis il se dit, ouais, c'est bon, j'arrête, je change de métier. Voilà, des conditions d'accueil, qu'il y ait des sanitaires, qu'il soit convenable, qu'il y ait des conditions d'accueil chez nos clients et de sécurité, parce que nous, on travaille beaucoup sur la sécurité sur nos quais, sur la manutention, etc. On achète du matériel moderne, récent, assistance électrique. Enfin, voilà, on est très à cheval là-dessus et on active tous ces leviers-là. Mais quand ils débarquent chez nos clients et qu'ils se retrouvent à utiliser un chariot-élévateur ou un transpalette sur lequel il manque une roue et qui n'a pas été révisée depuis trois ans, ou qu'il pleut sur le quai et qu'il y a de l'eau et que ça devient glissant, là, on a beaucoup moins de leviers à activer. Et encore une fois, moi, je trouve que, sur la RSE, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beau avoir une démarche d'entreprise, une stratégie, pour se dire, moi, je veux améliorer ma RSE dans l'entreprise, je veux travailler dessus, mais tout de suite, on bute sur des problèmes parce qu'il y a des parties prenantes autour de nous, on n'est pas tout seul. C'est ce qui fait la richesse de notre métier aussi, de toutes les entreprises, mais à un moment, les premiers freins, c'est sans doute les collaborateurs, en partie, les clients, les fournisseurs, etc. Et puis là, pour que tout le monde soit aligné sur les mêmes idées, les mêmes principes, les mêmes solutions, tout de suite, c'est beaucoup moins évident. Oui, c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage. On va avoir la chance d'écouter Yann Joss par rapport à votre intervention pour savoir ce qui a retenu justement votre attention, ce qui peut susciter des réflexions. Donc, je répète, vous êtes coordinateur depuis dix ans du Collège des directeurs du développement durable, l'antenne Bretonne, à titre associatif, puisque vous êtes, à titre professionnel, manager chez Ecoact. Alors, Ecoact, c'est une structure de 300 collaborateurs qui accompagne les entreprises et les territoires dans la réduction de l'impact environnemental et dans l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette. Et j'apprécie beaucoup votre raison d'être qui est affichée sur le site Internet, faire du changement climatique, un lieu de performance et d'innovation. Donc, je vous laisse pour votre retour d'expérience par rapport à ce que Mathieu vient de nous confier. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien à dire sur le C3D Ecoact, c'était parfait. Et donc, je voudrais tout de suite adresser mes félicitations à Mathieu, à la fois pour sa transparence vis-à-vis des enjeux RSE de son métier. Je ferai beaucoup écho à l'intervention de Fabrice Bonifé que vous avez pu entendre au préalable. Fabrice a évoqué ce patron qui finalement se disait « Bon, moi, je vais laisser ça de côté, c'est finalement très handicapant pour mon business. » Donc, il faut regarder les émissions de gaz à effet de serre de son activité en face. Donc, merci pour cette lucidité. Et puis, merci pour ses engagements pour un transport combiné rail route parce qu'il faut du courage et de la ténacité pour s'engager dans cette voie et pas seulement quand on doit négocier un sillon de fret avec SNCF Réseau. Donc, je reviendrai pour ce regard de l'expert entre guillemets, je reviendrai sur deux points spécifiques. Le premier, c'est les avantages du transport combiné. Vous en avez évoqué plusieurs, Mathieu. Et puis, le deuxième, peut-être sur l'impact carbone de cette stratégie logistique multimodale. Le transport combiné, alors vous, vous associez route et rail. c'est également possible avec le transport fluvial. Alors, forcément, dans des territoires qu'on dit mouillés, ce n'est pas le cas en Bretagne. On n'a pas de fleuve navigable dans cette belle région. Alors, ce transport combiné, vous l'avez dit, Mathieu, ça permet des économies de carburant mais aussi de péage. Ça permet surtout de massifier le transport et d'avoir aussi des capacités de circulation accrues parce que vous pouvez circuler le week-end, vous pouvez circuler, il y a des trains de nuit qui circulent, ce qui n'est pas toujours forcément faisable avec des transporteurs, des chauffeurs routiers, pardon. Et puis, il y a surtout une moindre confrontation entre transport de marchandises et transport de passagers parce qu'on sait qu'il y a des sillons de frette et puis le transport fluvial, très peu de transport de passagers si ce n'est touristique sur le fleuve. Donc, ça aussi, ça a des impacts en termes de désengorgement des axes routiers puisqu'effectivement, on va mettre ce flux logistique sur le rail ou sur le fleuve. Ça permet, vous l'avez dit aussi, de réduire l'accidentologie. Il y a beaucoup moins d'accidents pour ce qui concerne le transport ferroviaire et fluvial. Vous avez donné des chiffres, je vais en donner d'autres sur le fluvial. Un train de marchandises, c'est l'équivalent de 30 à 50 camions. pour ce qui est d'un convoi fluvial en fonction de son gabarit, sur un petit gabarit fréciné, c'est une quinzaine de camions et sur les convois fluviaux pour les voies à grand gabarit, c'est jusqu'à 175 camions. Donc, on voit tout de suite l'allègement que ça peut entraîner sur l'axe routier. Et puis, ça réduit les besoins en chauffeur. On sait que vous êtes une profession parmi celles qui sont en forte tension. en matière de recrutement. Et je voudrais déjà vous poser une question. Est-ce que, justement, comment les transporteurs routiers, vos chauffeurs routiers, pardon, on a souvent opposé un petit peu les modes de transport. En France, on aime bien opposer les choses. Comment vos chauffeurs routiers ont perçu cette stratégie multimodale parce que SNCF, ce qu'on appelait, le fret SNCF, c'était quand même vu comme le concurrent. C'est toujours un peu le cas. C'est un sujet qui est assez clivant. D'un côté, le fait qu'on soit sur ce métier-là, je pense que ça nous aide à attirer certains profils qui se posent la question de dire, tiens, il y a un mode de transport alternatif, c'est intéressant à plusieurs titres, en termes d'empreintes carbone, c'est sûr, mais même en termes de conditions de travail, d'aménagement des horaires, etc., ça a un désavantage. Par contre, le conducteur routier passionné et la majorité des conducteurs routiers sont un peu conservateurs et donc ne voient pas forcément d'un bon oeil le fait que, en plus, la plupart du temps, le conducteur passionné, c'est quelqu'un qui aime partir à la semaine, voire 15 jours de chez lui pour faire du transport longue distance et c'est sur ce marché-là que le train répond le mieux. Et donc, clairement, ce type de conducteur-là voit ça comme une concurrence est plutôt contre. Très bien. On voit qu'il y a encore peut-être une évolution des mentalités encore dans le transport routier. Et puis surtout, dernier avantage de ce transport combiné, c'est bien entendu les importantes réductions de gaz à effet de serre, surtout si les lignes de fret sont électrifiées. Ce n'est pas encore partout le cas. Donc, il y a encore quelques tractions au diesel. Je voudrais revenir maintenant sur l'impact carbone de cette stratégie. vous avez tous entendu, je l'imagine ou je l'espère, Fabrice Bonifée, rappeler que les enjeux sont majeurs dans ce domaine, qu'il nous faut réduire tout secteur confondu, globalement, de 6 à 7 % de nos émissions de gestes chaque année, donc de gaz à effet de serre, si on veut être au rendez-vous des accords, de l'accord de Paris et puis atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Je précise qu'il faudrait réduire massivement et rapidement, il soulignait qu'en termes de budget carbone disponible, il nous restait 7 ans pour agir. Et puis, à la fin, Fabrice Bonifée évoquait 90 % de gaz à effet de serre à réduire. Il faudra aussi aider la séquestration des 10 % restants via la compensation carbone. Alors, en France, j'ai rappelé quelques chiffres du fait de notre mix énergétique très décarboné en raison ou à cause du nucléaire. Je serai chacun jugé de la chose. C'est le transport qui est le secteur le plus émetteur en France avec environ 30 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le secteur qui est également en hausse depuis 1990, pratiquement 10 % de hausse depuis 1990, alors que tous les autres secteurs d'activité sont en baisse. Alors, parfois, c'est par le biais d'une fuite de carbone puisqu'on va plus acheter à l'étranger qu'on ne produit en France. Mais en l'occurrence, le secteur des transports a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Et donc, 30 % de nos émissions de gaz à effet de serre au global et je crois que le transport de fret c'est environ un tiers de ces émissions. Donc, en un chiffre, le transport de marchandises c'est 10 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Fabrice Bonifé parlait du Shift Project. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce think tank présidé par l'inénarrable Jean-Marc Jancovici et dont Fabrice Bonifé était également administrateur. Fabrice Bonifé a évoqué les rapports du Shift, leur plan de transformation de l'économie française et il y a eu en mars dernier un rapport complet du Shift sur le fret. Pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à télécharger, tout est disponible. C'est l'intérêt avec du Shift, c'est que vraiment tout est accessible et donc ce rapport sur le fret rappelait qu'en moyenne chaque année ce sont 27 tonnes qui sont transportées sur environ 200 kilomètres pour chaque Français. C'est quand même assez énorme, ça nous fait grosso modo un camion entier par personne sur 200 kilomètres. D'où l'intérêt, là je le rappelle, des circuits courts et de l'économie circulaire pour réduire cette empreinte. Et donc, l'une des préconisations du Shift Project pour ce qui concerne le fret intra, donc à l'intérieur et interrégional entre plusieurs régions, le Shift proposait d'organiser un vaste report modal sur le rail et sur la route en remplacement effectivement du transport routier parce que ce sont là où les modes ferroviaires et fluviaux sont les plus efficaces énergétiquement. En résumé, il faut arrêter le transport routier et vous l'avez dit, sur de longues distances. Et puis, je rappellerai aussi que le rail et le fleuve offrent d'importantes réserves de capacité. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus discutable pour le rail parce qu'il y a une confrontation de Sion avec le transport de partagés mais en ce qui concerne par exemple la Seine, le Rhône qui sont des fleuves navigables et encore d'importantes réserves de capacité. Vous disiez donc, Mathieu, que vos clients aujourd'hui qui sont engagés dans ces pratiques de report modal, d'utilisation du transport combiné sont assez regardants peut-être sur leur empreinte carbone. Moi qui travaille, comme vous l'avez rappelé, sur ces questions d'empreinte carbone et de décarbonation et vous le savez, beaucoup d'entreprises, les plus grandes, sont obligées de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Bilan récemment étant dû à tous les postes d'émissions depuis un décret qui est paru un peu inaperçu cet été qui est sorti le 1er juillet 2022 qui oblige les organisations à maintenant comptabiliser l'ensemble de leurs postes d'émissions dont le fret Amon et Aval qui fait partie du scope 3. Et donc je voulais vous demander si par rapport à ces obligations de reporting, est-ce qu'il y a un échange d'informations ? Je crois depuis 10 ans, depuis 2013, l'ADEME et le ministère poussent sur l'affichage de l'empreinte carbone de la prestation de transport. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette logique de transparence, de fourniture d'informations pour que vos clients puissent mieux mesurer l'impact carbone de leur transport ? Oui, ça fait partie des sujets. Il y a différents modes de calcul des émissions carbone. On peut commencer par des calculs de grande masse théoriques sur 800 km en camion diesel avec tant de tonnes. Théoriquement, ça donne ça. Maintenant, de plus en plus, les camions sont connectés. On connaît exactement la consommation d'un véhicule sur un trajet et donc on peut le rapporter à la boîte de conserve qui était dans le camion quasiment. Et donc ça, maintenant, c'est des informations qui sont calculées automatiquement chez nous en interne et qui sont affichées sur les factures. Après, il y a des clients qui font plus ou moins attention. On a même... Pour tous nos clients qui font du transport multimodal, par exemple, nous, on fournit un certificat en fin d'année en disant vous avez fait tant de transports en multimodal et on calcule réellement quelles ont été les économies carbone effectuées grâce à ce mode de transport et de plus en plus, on a des grands industriels de l'agroalimentaire et pas que qui ont pris des engagements soit fret 21 soit des engagements de neutralité carbone en 2030, 2035. Chacun a un peu ses échéances et donc nous demande de... Voilà, on a beaucoup d'échanges et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça permet de discuter d'autres choses que simplement du prix avec certains clients et d'échanger sur quels sont les leviers à activer pour arriver à ces objectifs de neutralité carbone dans 5, 6, 7 ans, 10 ans et donc, il y a des leviers à activer. On est par exemple en crise du pouvoir d'achat actuellement et on voit bien que tout de suite c'est des sujets qui sont moins d'actualité et donc on a un peu l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière et c'est ça qui est un peu frustrant dans toutes ces démarches-là. Oui, mais vous avez une vraie stratégie donc vous avancez. Merci Yann pour ce témoignage, ce retour de témoignage. On va passer aux questions maintenant. Il y en a pas mal donc on va essayer d'en prendre un maximum en compte. Donc, quelle part de votre activité représente le transport ferroviaire aujourd'hui et quel est votre objectif dans les années à venir ? Mathieu ? Aujourd'hui, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires et on a un objectif d'ici 2025 de le doubler. Donc, on ouvre une nouvelle ligne déjà l'année prochaine au départ de Rennes pour l'île. L'idée, c'est de connecter aussi les ports du nord de l'Europe, etc. Et voilà, c'est des régions dans la Bretagne et le nord de la France. Il y a pas mal d'échanges. ne serait-ce que déjà cette ouverture de ligne, ça va nous forcer à quasi doubler le chiffre d'affaires et l'enjeu, c'est de travailler sur d'autres principes. On parlait du transport combiné rail route mais on fait aussi du fret ferroviaire conventionnel. On a un bâtiment qui est embranché à Rennes et donc on reçoit aussi des wagons conventionnels dans nos bâtiments. Donc, on est capable d'offrir une prestation assez large et l'objectif, c'est de doubler cette part de chiffre d'affaires d'ici 2025. Merci. Est-il possible d'envisager un transport multimodal pour le transport de marchandises tech ou est-ce que cela ne concerne que l'agroalimentaire ? Non, on transporte plein de choses sur le train. C'est compatible avec... Alors nous, au départ de la Bretagne et au départ de Rennes, on fait beaucoup d'agroalimentaire mais non, on travaille pour des industriels, même des grandes surfaces de bricolage, tout ce qui rentre dans un camion, globalement, c'est compatible avec le train. Ce qu'on appelle le transport conteneurisé. Oui, exactement. Ce qui est sur palette ou pas d'ailleurs ou en colis ou le groupage, etc., tout ça. Après, les seules contraintes vraiment, c'est sur l'ultra frais où il y a des délais de livraison qui sont ultra short parce que même si sur le train, il circule à 120 km heure, un camion, c'est un maximum 90, globalement, le camion est plus rapide parce que le train, il s'arrête tout le temps. En fait, sur les sillons, on est obligé de s'arrêter tout le temps parce que ça se coordonne mal. Donc, un train met plus de temps à aller à Lyon qu'un camion. OK, merci. Comment s'organise la gouvernance des sujets RSE chez vous ? Vous êtes tout seul ? Non, non, non. Au loin de là. Non, non, non. Si j'étais tout seul, ça avancerait moins vite. Non, non, on fait confiance à des gens qui sont spécialisés. On en a un dans la salle, d'ailleurs, qui est là, Olivier, qui est responsable de la démarche RSE dans le groupe, entre autres. et donc, on travaille avec des alternants aussi et on se fait accompagner par des intervenants externes également. Ce n'est pas du tout un travail individuel loin de là. Pouvez-vous nous indiquer une idée de gain d'émission de gaz à effet de serre entre un trajet camion Rennes-Marseille et via le train Rennes-Marseille ? Quantité de CO2 économisée ? Si c'est Rennes-Même, livraison sur Marseille, on va dire à proximité des gares à chaque fois, c'est aux alentours de 95 %. On est quasi entre 90 et 95 %. C'est bien. Selon vous, que faudrait-il pour développer fortement le transport multimodal en France ? Est-ce que les infrastructures SNCF sont adaptées à ces spécificités ? Pour moi, le principal levier, c'est une vraie décision politique. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait face à trop de freins aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, on veut lancer une nouvelle ligne entre Rennes et Lille. Ça fait deux ans et demi, je pense, qu'on bosse dessus. Sans arrêt, sans arrêt. Le nombre de freins qu'on peut rencontrer sur ce projet-là, c'est juste dingue. Et ce n'est pas fini, parce qu'il faut lancer le train, mettre des clients dessus, les fidéliser, parce que c'est énormément de coûts fixes. C'est un gros risque financier pour nous. C'est un gros investissement, vraiment. Et il n'y a pas assez d'incitation politique. Je veux dire, un client qui met sa marchandise sur le train aujourd'hui, il va limite payer un peu plus cher qu'un client qui met sur un camion, si ce n'est même beaucoup plus cher s'il fait appel à un transporteur lituanien avec un chauffeur bulgaire au volant. et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a même eu des signaux contraires du politique. Vous avez tous entendu parler du wagon isolé, qui était une manière de faire du transport massifié, sur le rail, pour des petites entreprises à travers des petites gares. Ça, ça a été abandonné il y a quelques années et ça a été un vrai coup de frein pour fret SNCF. Donc, on voit bien que là, la décision politique n'a pas été au rendez-vous par rapport aux enjeux climat. Est-ce que l'entreprise investit actuellement dans des camions fonctionnant à l'hydrogène ? Sinon, est-ce que c'est une perspective ? Alors non, pas dans l'immédiat. On a fait les premiers achats de camions électriques à batterie. On est très en veille, surtout... Déjà, on est passionné de mécanique de camions, etc. Donc, on est avec mon frère, donc on regarde de très près tout ce qui peut arriver sur le marché. Dans les échanges qu'on peut avoir avec les différentes parties prenantes et notamment les constructeurs sur le marché, l'hydrogène, pour le moment, c'est une piste qui est un peu mis de côté. Alors, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais en majorité, les constructeurs n'investissent pas trop sur l'hydrogène parce que c'est sans doute une industrie trop lourde à mettre en place pour que ça réponde réellement aux besoins des transporteurs et des clients. Et en plus, en termes de rendement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est un rapport de 1 à 3 pour 1 kJ d'énergie. on va 3 fois plus loin avec un électrique à batterie qu'avec une pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène. Très bien, merci. Le moment est venu de clôtirer vos interventions. Merci beaucoup pour le temps consacré malgré le contexte particulièrement difficile en ce moment pour votre métier notamment. Et merci à Yann pour son expertise et merci à vous pour votre écoute attentive. Au revoir.